Salut nous soyons, ouais voici Captain Fleur de l'essai le plus connu sur le nom de champion même si elle se retrouve pour une nouvelle aventure dont nous allons passer en revue le classement officiel des youtubers gaming québécois pour faire partie de ce classement assez simple il y a quelques critères à respecter premier critère il faut être youtuber deuxième critère il faut être dans la catégorie gaming troisième critère il faut être québécois et quatrième critère il faut parler français ce sont les quatre critères principales pour être possiblement dans le classement après ça il y a un autre critère dont c'est le critère qui fait le plus mal ce critère a même fait exclure des chaînes le critère est simple c'est l'activité si vous êtes une chaîne très actif alors vous êtes possiblement dans ce classement mais au contraire si vous êtes une chaîne inactif alors si vous ne vous voyez pas c'est parce que vous êtes probablement inactif il y a un critère qui a été ajouté un peu à la dernière minute dont il faut y avoir plus de 100 abonnés si vous n'avez pas 100 abonnés désolé vous ne pas dans le classement malheureusement et pourquoi je ne vais pas l'expliquer dans cette vidéo je vais plutôt faire une vidéo spéciale dont je vais tout expliquer ce qui s'est passé dans cette vidéo alors sans plus tarder débutons avec le classement dont je trouve c'est le classement officiel des youtubeurs gaming québécois juste avant de commencer sachez que tout ce qui est dit est de source sûre par un site internet qui a été approuvé par youtube alors ce que je veux mentionner dans cette vidéo c'est de source sûre alors commençons avec le classement en 60ème position nous retrouvons aucune chaîne et oui malheureusement actuellement il n'y a aucune chaîne youtube mais par contre ça n'a pas toujours été le cas parce que durant tout au long du processus de la vidéo il y avait des chaînes à la 60ème position mais à la dernière minute j'ai dû exclure des chaînes mais vu qu'il y avait un trou il fallait que j'aille en chercher j'ai pu en chercher deux mais à cause du dernier critère malheureusement la 60ème position reste vide c'est pourquoi je voulais pas l'avoir enlevé puis il est pas parti avec la 59ème position tout de suite tout simplement parce que vu que à la base c'était prévu pour 60 chaînes tant qu'à ça aussi bien de garder le classement des 60 chaînes dont la 60ème la 60ème chaîne on pourrait aussi dire tous ceux qui sont en bas de 100 abonnés aussi ça peut être ça aussi actif bien évidemment en 59ème position nous retrouvons TUNEBLE NEUFIT 2 je sais pas si ça se prononce de même mais il sera prononcé ainsi pour cette vidéo il compte actuellement un peu plus de 100 abonnés qui fait des vidéos divers mais depuis quelques temps il est un peu plus penché sur des vidéos de RESIDENT EVEL 2 RESIDENT EVEL 2 désolé pour la prononciation c'est niveau 3 c'est ce que je pensais je peux aller là uniquement pour le reste en 58ème position nous retrouvons tuto pour petit youtuber FR qui compte actuellement 111 abonnés qui fait principalement des vidéos sur Fortnite en 57ème position nous retrouvons Dinamike qui compte actuellement 119 abonnés qui fait des vidéos diverses oui monsieur viens suivez moi c'est un peu plus de 160 abonnés qui fait des vidéos diverses oui monsieur viens suivez moi viens suivez moi pas trop stressé euh non viens bon allons prendre l'ascenseur pour aller au deuxième étage je vais vous éc... en 55ème position nous trouvons Dreska Archon qui compte actuellement 590 abonnés qui fait des vidéos diverses de la qualité je vous en prie monsieur bah en fait comment en 54ème position nous retrouvons goodgayum désolé pour la prononciation qui compte actuellement 590 abonnés qui fait principalement des jeux de guerre qui compte actuellement un peu plus de 200 abonnés qui fait des vidéos diverses mais depuis quelques temps il est plus pensé sur des vidéos de Kingdom Hearts désolé pour la prononciation voilà il y a un autre là bas Parfait Même pas Je vais te tuer Des gaz En 52ème position nous retrouvons Jean-Christophe Qui compte actuellement un peu plus de 220 abonnés Qui fait principalement des vidéos sur Minecraft Y'a une mini pause avant moi Go go Oh une spire légendaire Level 4-8 Un casse légendaire à 4-8 Une baguette légendaire 8-12 légendaire En 51ème position On retrouve AsdaGamer Qui compte actuellement un peu plus de 240 abonnés Qui fait des vidéos diverses Mais depuis quelques temps il est un peu plus pensé Que le avec sur le jeu Kingdom Hearts Uh oh C'est bon Non mais C'est une chance C'est moi attaqué En 56ème position nous retrouvons Tim Toa Qui compte actuellement un peu plus de 280 abonnés Qui fait principalement des jeux sur Nintendo En 49ème position nous retrouvons Darky Qui compte actuellement un peu plus de 300 abonnés Qui fait des vidéos diverses Mais depuis quelques temps il est plus pensé sur le jeu Le jeu Resident Evil 2 Le jeu Resident Evil 2 Voilà En 48ème position nous retrouvons Snakey Snakey Désolé pour les prononciations Qui compte actuellement un peu plus de 397 abonnés Qui fait principalement des jeux sur Fortnite En 49ème position nous retrouvons Champion MMCL Qui compte actuellement un peu plus de 460 abonnés Qui fait principalement des jeux sur Clash of Clans Bien sûr il fait des jeux divers et variés Donc qui peut aller autant avec des plus vieux jeux Comme des jeux récents Si vous ne l'avez pas remarqué C'est bien ma chaîne Qui est mentionné en 47ème position Donc vous pouvez voir un extrait de ma dernière vidéo Qui est de Sea of Thieves Allez on y va Ta da Ha 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 En 46ème position Scorpion et je ne mentionnerai pas les chefs pour cette vidéo qui compte actuellement un peu plus de 510 abonnés qui fait des vidéos diverses en 45e position nous retrouvons boys jc qui compte actuellement un peu plus de 930 abonnés qui fait des vidéos diverses donc je vais commencer par ce coffre de merde en 44e position nous retrouvons team frambrose qui compte actuellement un peu plus de 1100 abonnés qui fait principalement des jeux de guerre tu sais d'habitude on dit tout le temps genre ouais le soleil c'est mieux le jour mais là la nuit est mieux non je sais pas où tu es sur la map je suis au début enfin pas au début mais genre tu vois tout en bas quand tu apparaît bah ça tombe bien parce que moi aussi en 43e position nous retrouvons bulldex qui compte actuellement 1684 abonnés qui fait des vidéos diverses avec substract vous pouvez l'enlever avec paint vous pouvez le peindre avec gros vous pouvez faire des petites dunes comme ça des en 42e position nous retrouvons guillaume brun qui compte actuellement 1698 abonnés et qui fait principalement des jeux sur nintendo en 41e position nous retrouvons kefan tv qui compte actuellement un peu plus de 1700 abonnés qui fait des vidéos diverses et aussi sur la technologie mais depuis quelques temps il est un peu plus pensé sur des vidéos pour comment améliorer le nombre de fps dans différents jeux en 40e position nous retrouvons vlex qui compte actuellement un peu plus de 1800 abonnés qui fait du des vidéos variées non depuis quelques temps par contre un peu plus pensé sur des clips twitch sur des live qu'elle fait sur twitch bien évidemment il était intense de ce petit bosse là j'étais pas assez haut niveau c'est le monde là en 39e position nous retrouvons euh... ta legendary made kid des oreilles pour la prononciation qui compte actuellement un peu plus de 3000 abonnés qui fait principalement des jeux sur nintendo En 38ème position, nous retrouvons Adrodem, qui compte actuellement un peu plus de 3600 abonnés, qui fait des vidéos diverses et de Nintendo. Mais depuis quelques temps, il est un peu plus penché sur des lives YouTube. What the fuck, dites, vous dites. Eh bien, c'est simple, By the Name of Isaac est un des premiers jeux qui sont sortis sur la Switch. Mais justement, il est sur la Switch. Si le jeu est sorti sur la Switch, pourquoi le personnage ne serait pas avec Smash? En 37ème position, nous retrouvons RGCA, qui compte actuellement un peu plus de 3600 abonnés, qui fait principalement des jeux rétro. En 36ème position, nous retrouvons Hypnotic Mark, qui compte actuellement un peu plus de 3600 abonnés, qui fait principalement des jeux sur le sport. Chaque saison, vous pouvez acheter différents éléments. Ça, c'est le grand magasin. Et dans le grand magasin, vous voyez, il y a des fruits, il y a des arbres, il y a des animaux, des poissons, des fleurs, des outils nécessaires. En 35ème position, nous retrouvons le Shaman, qui compte actuellement un peu plus de 4100 abonnés, qui fait des vidéos diverses. Peut-être, vous voudrez s'établir un endroit fixe, genre, mais pour tout le temps. Tu sais ce qu'on pourrait revenir avec du monde, pis tout. Ouais. Je suis indé comme les autres. En 34ème position, nous retrouvons Nitrox, qui compte actuellement un peu plus de 4100 abonnés, qui fait principalement des jeux sur Super Smash. En 33ème position, nous retrouvons Epic Joystick, qui compte actuellement un peu plus de 4200 abonnés, qui fait des vidéos diverses, mais leur contenu est principalement sur le live Twitch, et sur leur chaîne YouTube, c'est plutôt des rediffusions Twitch, dont leurs meilleurs moments de chaque mois sur Twitch, qui sont retrouvés sur la chaîne YouTube. Mais non ! Non, c'est bon ! En 32ème position, nous retrouvons Unit Productions, qui compte actuellement un peu plus de 4300 abonnés, qui fait principalement des jeux sur le hockey. Mais depuis quelques temps, il est un peu plus penché sur les Canadiens de Montréal. Bon, ok, deux victoires, on affronte Nashville, pas une grosse équipe, et on fait jouer 2-7-1 dans leurs 10 derniers matchs. Faut qu'on en profite. En 31ème position, on retrouve MonOncJou, qui compte actuellement un peu plus de 4900 abonnés, qui fait principalement des jeux de transport et de parcs d'attraction. On était en train de bâtir une autoroute de train dans notre monde, parce qu'on fait des milliards de dollars, donc on peut faire pour moi ce qu'on veut. Et puis, quand on a terminé le dernier épisode, on était dessus notre nouvelle ligne, et puis cette nouvelle ligne, on a réalisé peu serein jusqu'à 300 km à l'heure. En 30ème position, nous retrouvons Akuro, qui compte actuellement un peu plus de 7200 abonnés, qui fait principalement des constructions sur Minecraft. Dans ces constructions, c'est principalement une ville qui construit, avec des bâtiments qui ressemblent à la réalité. Donc ici, ils n'ont pas encore le droit de dépasser. Des panneaux comme ça, je vais en faire à intervalles réguliers dans le pont, parce que c'est ça qu'il y a dans la vervée, en fait. Je n'en ai pas encore placé, je vais en faire bientôt, ne vous inquiétez pas. En 29ème position, nous retrouvons Paris Dolia HD, qui compte actuellement un peu plus de 8000 abonnés, et il fait principalement des jeux d'horreur. This one? This one. Vous êtes sûr de votre choix? Je vais la prendre, Ok, je vais la mettre sur le dessus. Alright, alright. Bon. Donc, je pense que vous pouvez tous comprendre qu'il est impossible pour moi de devenir la carte. En 28ème position, nous retrouvons Olivier Shukaseyo Martinez. Désolé pour la prononciation. Il compte actuellement un peu plus de 9200 abonnés, qui fait principalement des jeux rétros. C'est bon, le jeu est cassé. En 27ème position, nous retrouvons Adofot32, qui compte actuellement un peu plus de 11000 abonnés, qui fait principalement des jeux sur du sport. Ok. Bon, c'est pas mal. C'est déjà un 89, on va pas se plaindre. Un bon petit 89 qui va nous aider, en cette période. En 26ème position, nous retrouvons Grunk San. Désolé pour la prononciation, qui compte actuellement un peu plus de 12, mais la bonne équipe fait des vidéos diverses. Alors, on va commencer par ici. On va essayer tranquillement. En 25ème position, nous retrouvons MadBob, qui compte actuellement un peu plus de 13, mais la bonne équipe fait principalement des jeux sur Nintendo. Mais depuis quelques temps, il lui aussi penchait plus sur le jeu Kingdom Hurl. Ah, ça va, il est vraiment cool dans cette tenue. Hello, Jack. En 24ème position, nous retrouvons Deathmars. Désolé pour la prononciation, qui compte actuellement un peu plus de 13 500 abonnés, qui fait des vidéos diverses. Donc, c'est à faire attention. Ok. Ok, ben, ça commence bien. Lui, il a un arbalète, c'est silencieux. Donc, à savoir que si j'utilise mon arme... En 23ème position, nous retrouvons Wang Wei, qui compte actuellement un peu plus de 15 000 abonnés, qui fait principalement des jeux sur Sim. En 22ème position, nous retrouvons Testeur Alpha Kiff, contextuellement un peu plus de 6 300 abonnés, qui fait des vidéos diverses et de divertissement. Sushi Dice est un jeu rapide sans aucun temps mort, où chaque joueur doit être attentif en tout temps. Voici un exemple de choses à ne pas faire. J'ai dit... Ben toi, il faut que tu sois attentif. Ah, ben oui, j'écoute. Mais t'as besoin de tes yeux aussi. En 21ème position, nous retrouvons OAXP. Je ne sais pas si c'est comme ça, on le dit, mais dans cette vidéo, ça sera mentionné ici. Qui compte actuellement un peu plus de 16 700 abonnés, qui fait des vidéos diverses, mais depuis quelques années, il est un peu plus penché sur des vidéos en informatique. Merci. En 20ème position, nous retrouvons ROBLOX français, qui compte actuellement un peu plus de 18 000 abonnés. Comme le nom de sa chaîne le dit bien, il fait principalement des jeux sur ROBLOX. Le plus puissant dans le jeu, en fait, avec le sabre ici. Le sabre qui est ici, c'est le sabre de... Comment il s'appelle ? Je ne sais pas si vous la replacez, ce sabre, c'est l'homme aux yeux d'aigle. En 19ème position, nous retrouvons John Paycon, désolé pour la prononciation, qui compte actuellement un peu plus de 22 000 abonnés, qui fait des vidéos principalement sur Summon Session. Le panda, il n'a pas à stun tout le monde, je l'ai perdu quand même. De toute façon, je pense qu'il avait vraiment des meilleurs runes que moi, de base. Et le fait que Matriana, elle ait pris de Braille Death et derrière, elle soit fait sortir trop facilement. En 18ème position, nous retrouvons Production Megacub, qui compte actuellement un peu plus de 23 000 abonnés, qui fait principalement des vidéos sur Minecraft. Et de fait, il me manquait, comme vous pouvez voir ici, j'ai les cadres, les éponges, les pommes titées. En 17ème position, nous retrouvons Mirzake, qui compte actuellement un peu plus de 25 000 abonnés, qui fait principalement des vidéos sur Fortnite, et de divertissement. En 16ème position, nous retrouvons Ernesto97, qui compte actuellement un peu plus de 33 000 abonnés, qui fait principalement des vidéos sur Minecraft. Ernesto97, le gars qui n'est pas du tout modeste, hein, donc voilà. Alors, on va commencer d'ailleurs. Alors, toi, plus tard, tu vas passer au goulag. En 15ème position, nous retrouvons IconZ, qui compte actuellement un peu plus de 34 000 abonnés, et qui fait levé avec, presque mal, des vidéos sur Minecraft. En 14ème position, nous retrouvons Carl Gerttm, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on le prononce, mais ça va être dit ainsi, qui compte actuellement un peu plus de 36 000 abonnés, qui joue principalement sur Professional Trackmania, qui est un jeu de Formule 1. En 13ème position, nous retrouvons Battlefront FR, qui compte actuellement un peu plus de 39 000 abonnés, qui fait principalement des vidéos sur Battlefront, qui est du Star Wars. Bonjour la communauté de Battlefront, et bienvenue sur Battlefront FR. aujourd'hui, une nouvelle vidéo d'info. En 12ème position, nous retrouvons IremiGaming, qui compte actuellement un peu plus de 46 000 abonnés, qui fait principalement des constructions Minecraft. Nouvelle vidéo, comme d'habitude, sur Minecraft. Alors aujourd'hui, les amis, je vais vous montrer comment faire un appartement moderne, et en espérant que la construction vous plaira. En 11ème position, nous retrouvons Madzuel, qui compte actuellement un peu plus de 47 000 abonnés, qui fait principalement des jeux de guerre. Et c'est son contenu vidéo, et principalement du AD Live sur YouTube. A partir de maintenant, nous changeons un tout petit peu. A partir de maintenant, les 10 meilleurs YouTubers québécois francophones. En 10ème position, nous retrouvons Proz, qui compte actuellement un peu plus de 52 000 abonnés, et qui fait des vidéos diverses. Qui se doit utiliser Ninja pour faire des vues. Fait que, écoute, sans plus tarder, on va commencer, on va commencer à aller dire bonjour à notre boy, notre boy Ninja. En 9ème position, nous retrouvons Okonai, qui compte actuellement un peu plus de 57 000 abonnés, qui fait principalement des vidéos sur League of Legends. Jarvan, s'il se montre, par exemple, s'il fait un gang top, ben moi je suis susceptible de me faire gank à la mid lane, parce qu'il sait que Jarvan est la top lane, du coup, je peux me faire gank facilement sans avoir de coups. En 8ème position, nous retrouvons LikePolux, désolé pour les prononciations, qui compte actuellement un peu plus de 59 000 abonnés, qui fait principalement des vidéos sur Clash Royale. C'est dommage les gars, les deux, au moins les deux collecteurs d'élixés. Ah, j'ai pas perdu la tour. Mais au moins, les deux collecteurs d'élixés, c'est eux, ils sont plus en effet... En 7ème position, nous retrouvons Bad Belize, qui compte actuellement un peu plus de 61 000 abonnés, qui fait principalement des vidéos sur des simulations de combat. Non seulement de notre premier épisode sur Total War Arena, mais aussi vraisemblablement notre dernier, puisqu'en effet, les développeurs ont récemment annoncé que les serveurs allaient fermer. En 6ème position, nous retrouvons Toss Benji, qui compte actuellement un peu plus de 60 000 abonnés, qui fait des vidéos diverses. là, 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 là. En 5ème position, nous retrouvons la seule fille du classement des 10 meilleures YouTuber Gaming Québécois, et une ou des rares filles du classement en général. Et j'ai nommé DeMessazic, qui compte actuellement un peu plus de 100 000 abonnés, qui fait principalement des jeux sur Minecraft. Ou pas, en fait. Wahou! Ah, ça doit être... Ah! Trouver! C'est bon! C'est bon! Wouhou! Je vole! En 4ème position, le jeu C'est Sérieux, qui compte actuellement un peu plus de 113 000 abonnés, qui fait des jeux rétro et des jeux récents. Et présentement, on est en train de vivre quelque chose qui implique des licornes, beaucoup de bacon qui fait maigrir, et plusieurs années de travail. On remercie tout le monde d'être impliqué dans la zone. En 3ème position, nous retrouvons Polo, qui compte actuellement un peu plus de 282 000 abonnés, qui fait principalement des jeux sur Fortnite. En 2ème position, nous retrouvons le cheval de fer avec Steelers, qui compte actuellement un peu plus de 664 000 abonnés, qui fait des vidéos diverses. Depuis quelques temps, il est un peu plus sûr du Minecraft et du Don't Serve. Désolé pour la prononciation. Très minute. Oui, t'inquiète le bout de tout. Donc on va aller se faire tout de suite une pelle, parce qu'il me semble que j'en ai pas une. Je vais tout de suite aussi commencer par un ménage. Euh, parce que j'ai quelques achievements que je dois faire. Mais avant tout, est-ce que j'ai un saut de fer? Oui, monsieur. En 1ère position, on retrouve Cibigame, qui est le vainqueur du classement, qui compte actuellement un peu plus de 1.4 millions d'abonnés. C'est le seul YouTuber gaming québécois francophone, qui a atteint le million d'abonnés. Comme contenu, qu'est-ce qu'il fait? Il fait du contenu varié, mais depuis quelques temps, il te peut plus penser sur des vidéos de Nintendo. Gloom! Oh, c'est... J'ai raison! Oh my god! Je connais pas les noms des Pokémon, non! En français, mais... Orsine, c'est bien! Gloom, c'est Gloom! Merci, merci. Pikachu! On a nul autre choix que d'aller vers la gauche, frérot. Euh... Il y a une nageuse à aller battre. Let's do this! Pourquoi elle se retourne toujours? Viens faire la planche avec des... Alors, c'est ce qui termine ce classement. Du moins, pour moi, c'est le classement officiel des YouTubers gaming québécois francophone. C'est le loisir, mais c'est ça la catégorie de ce classement. Comme je l'ai dit un peu plus tôt, il va y avoir une vidéo spéciale dont je vais vous expliquer en détail ce qui s'est passé durant cette vidéo. Parce qu'effectivement, il y a plusieurs choses à mentionner par rapport à cette vidéo. Alors, pour ça, ceux qui ne me connaissent pas, vous pouvez toujours visionner ma chaîne et rejoindre mon équipage sur le navire de Ness. Je ne vous en dirai pas plus. Je ne dirai pas mon introduction complète, habituelle. Parce que ce n'est pas le but de cette vidéo, bien évidemment. Alors, pour ça, je vous dis merci à tous! Sous-titrage ST' 501